Alors Marilène, aujourd'hui sujet complexe pour les parents, les jeunes parents notamment, n'est-ce pas Julien ? Cette rubrique est spécialement dédiée à l'arrivée des enfants. Quelle bonne autorité avoir vis-à-vis de ces enfants ? C'est vrai qu'il y a toujours le risque de tomber dans l'autoritarisme. Quelle est la différence que l'on peut établir entre avoir de l'autorité et être totalitaire, autoritaire de façon... Autoritarisme. Avoir de l'autorité, effectivement, ce n'est pas être dans l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est vraiment imposer sa loi. L'autorité, c'est éduquer. C'est transmettre des règles et des règles utiles pour pouvoir vivre en société. Et ça passe par le parent et ça s'appelle de l'éducation. Parce qu'un enfant ne n'est pas civilisé, il le devient. Il le devient par le regard et le prisme des parents, évidemment. Tout à fait. Et ce sont des règles essentielles et utiles, remplies de bon sens, pour vivre dans la société et pour être respectées et être respectées des autres. Alors, est-ce que pour avoir de l'autorité, il faut que les parents eux-mêmes soient déjà avec une réflexion au départ ? C'est-à-dire un mode de fonctionnement qui n'est peut-être pas forcément le leur dans la vie normale et la vie de tous les jours ? Oui, en tant que parent, bien évidemment, il faut qu'eux-mêmes aient les mêmes règles pour pouvoir justement transmettre aux enfants. Alors, vous voyez, Julien a fait, là, c'est un exemple, si vous voulez montrer du tout, là, on est dans l'autoritarisme. D'ailleurs, l'enfant, vous voyez, n'écoute pas. Or, justement, on appelle ça l'éducation bienveillante dans cette question d'autorité et de respect. C'est de transmettre les règles remplies de bon sens et essentielles pour que l'enfant puisse écouter, les intégrer et après les appliquer. Alors, il y a des exemples. C'est ce qu'on retrouve aussi à l'école. À l'école, si vous voulez, on apprend aux enfants les règles de la vie et notamment de la vie en collectivité. On ne tape pas sur ses camarades, on ne crache pas sur ses camarades, on ne vole pas les affaires de ses camarades. Et on explique aussi pourquoi. Parce que si toutefois, c'était l'autre qu'il fait à l'enfant, il n'aimerait pas. Donc, on ne fait pas à l'autre ce qu'on n'aimerait pas avoir. Alors, comment faire quand on est parent et qu'on doit se placer dans une situation de conflit et d'autorité ? On voit l'exemple là, peut-être d'une petite soufflante ou de quelque chose. En tout cas, quand on n'est pas sûr de soi, c'est compliqué d'être en conflit face à un enfant qui n'écoute pas et qui provoque aussi et qui joue la provocation avec le parent. Je crois qu'il y a une règle à partir du moment, en tant que parent, on est sûr de soi et on le dit avec fermeté, si vous voulez, ou on pose une règle avec fermeté, on va éviter quand même les conflits. Justement, c'est lorsque l'on ne sait pas ou on est dubitatif ou effectivement les choses ne sont pas claires, que l'enfant va être dans le conflit et qu'il ne va pas accepter. Mais à partir du moment où l'enfant va sentir que la règle est posée et que c'est ferme, claire et précis du côté du parent, l'enfant, si vous voulez, il va se soumettre à cette règle. Il faut savoir que les règles dans l'éducation rassurent les enfants. Des règles qui ne sont pas du tout posées, c'est un vide sidéral chez les enfants et c'est des enfants qui s'agitent énormément, qui sont très anxieux. C'est la question du cadre, parce que pour se construire de façon harmonieuse en tant qu'enfant, il faut poser un cadre qui est une ligne directive et c'est quelque chose qui rassure tout au long de la vie. Alors, il faut savoir aussi quand même que les règles, on les adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Bien évidemment, il y a des règles chez le tout-petit qui vont être intégrées, mais au fur et à mesure qu'il va grandir, on va ajuster. On va prendre l'exemple, l'heure du coucher, si vous voulez. On fixe une heure. On fixe une heure. Chez les tout-petits, bien évidemment, on ne leur demande pas leur avis, c'est-à-dire les moins de 7 ans. À 7 ans, si vous voulez, on va commencer à faire des exceptions. La différence entre la semaine et le week-end, parce qu'il y a l'école et que le week-end, effectivement, on peut dormir un tout petit peu plus longtemps le lendemain matin. Et puis avec l'adolescent, bien évidemment, on va adapter, mais on va adapter avec un adolescent qui a 13 ans et un adolescent qui en a 16-17. Une des règles essentielles, si vous voulez, à chaque fois, c'est d'adapter, si vous voulez, et de donner le sens de la raison pour laquelle on adapte. D'expliquer. D'expliquer. Alors, c'est l'éducation bienveillante. C'est d'autant plus vrai dans une notion de fratrie, si vous voulez, quand le cadet va dire, oui, mais moi, je ne comprends pas parce que mon frère aîné, lui, il a le droit de se coucher plus tard. Oui, il a le droit de se coucher plus tard parce qu'il est beaucoup plus âgé. Et que lorsqu'il avait le même âge que toi, il allait coucher à la même heure que toi. Comment est-ce qu'on fait aussi pour ne pas sentir que l'enfant lève les yeux au ciel ? Sous-entendu, mes parents sont toujours derrière moi. La peur du parent aussi d'être critiqué, d'être rejeté en disant, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas puisque je n'ai pas le temps à lui imposer des règles. Vous avez raison, Thibault, parce que justement, il ne faut pas confondre aimer et éduquer. C'est deux choses différentes. De toute façon, l'enfant va soupirer, va lever les yeux au ciel. C'est d'autant plus vrai avec un adolescent, si vous voulez, mais chez un jeune enfant aussi. Un beau coup de pied aux fesses à ce moment-là. Voilà, mais c'est là où, si vous voulez... Au bout d'un moment... Mais c'est là où, en tant que parent, il ne faut pas confondre aimer et éduquer. Et justement, si on aime les enfants, il faut éduquer les enfants. Parce que c'est une façon de construire cet enfant qui deviendra un adulte très épanoui et qui pourra effectivement être respectueux dans sa vie d'adulte. Et on le respectera lui-même. Autorité égale aussi sanction par moment. Il faut sanctionner intelligemment. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire des punitions qui sont remplies de bon sens, si vous voulez. La punition du week-end, là. Pour ceux qui nous regardent et qui font une petite boulette ce soir, quelle est la punition à faire pour le week-end ? Je crois que la punition du week-end, il faut aller là où l'enfant, justement... Parce qu'il faut être frustré, en fait. Vous avez raison, c'est l'idée, c'est dans les règles et dans la punition, c'est de frustrer l'enfant. Il y a quelque chose, si vous voulez, qu'il a fait. Il a fait une bêtise. Une bêtise doit être sanctionnée pour qu'il arrive à se rendre compte de sa bêtise, si vous voulez. Mais il faut que ça soit une punition, une punition, si vous voulez, qui est remplie de bon sens. Pensez pas, tu n'iras pas chez ta grand-mère. Ça, non. Parce que là, on est dans les relations affectives et on ne prive pas un enfant des relations affectives. Mais c'est... Alors, moi, je suis assez fervente des lignes, ou d'écrire un texte. Ou, alors... Le téléphone, l'ordinateur. Par exemple, voilà. Et donc, même si l'enfant râle, de toute façon, il faut le laisser râler, mais il faut prendre vraiment, qu'il prenne acte, si vous voulez, du geste transgressif qu'il a fait. Et tenir l'engagement de la punition, ne pas la lever au bout de 10 secondes, ou ne pas l'appliquer. Alors, bien évidemment, plus on va ajouter la cohésion parentale. C'est-à-dire que même si papa n'est pas d'accord avec la punition que maman vient de mettre, ou vice-versa, on ne négocie pas, si vous voulez, on ne dit rien. Et on applique la punition. C'est valable aussi quand un enfant revient d'une punition de l'école, même si on n'est pas d'accord en tant que parent, on ne doit pas s'autoriser à intervenir sur la question de la punition. Très bien. C'est noté. Moi, j'ai tout noté. Vous avez tout noté. Il faut bien se dire aussi que l'autorité, pour terminer, l'autorité rassure. N'hésitez pas à aller sur le site internet, hdf.france3.fr. Il y a 4 ou 5 pages que Marie-Hélène nous a envoyées. Que j'ai écrit, que j'ai écrit. C'est ça, bien sûr, qu'on a reçu aussi. Et qu'on va pouvoir retrouver sur le site hdf.france3.fr. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci, Thibaut.